Hello les amis, coucou, salam alaykoum, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien, que tout se passe très très bien et dans le meilleur des mondes, chez vous et autour de vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et samedi, on était invités chez nos amis, en famille. Et on a passé la soirée chez eux. On a été super bien accueillis avec tout ce qu'il faut pour se remplir le ventre. M'achallah. Non, franchement, c'est comme je vous dis tout le temps. C'est d'être réunis ensemble et de passer un bon moment. Et franchement, on a passé un excellent moment. Franchement, c'était juste top ici. Allez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça, je vous donnerai une petite recette assez simple pour faire le gâteau à l'ananas. Voilà tout. Mais avant, je voudrais revenir aussi sur les articles que je vous avais partagés. Lors de la vidéo rangement de la cuisine, c'est celui lié. Voilà pour l'huile, le vinaigre. Et j'avais complètement désolé, oublié de vous mettre les références. Par contre, là, cette fois-ci, je vous les mets. Je vous retrouverai tout en barre de description. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec SHEIN. Tous les produits que je vais vous partager tout de suite viennent de chez SHEIN. Et j'aime beaucoup ces bouteilles pour mettre l'huile, l'huile d'olive, le vinaigre et l'huile. Voilà, surtout, c'est des gros contenants. Alors moi, j'aime beaucoup. Alors ceux-là, ceux qui sont un petit peu comme ça dans la longueur, ils prennent jusqu'à 350 ml. Et le premier, 500, un demi-litre. Et franchement, ça, c'est super parce que ça m'évite de chaque fois les remplir, etc. Je me dis, voilà, au moins deux fois dans le mois, c'est très bien, même des fois moins. Mais c'est vrai, quand on cuisine tout le temps, on les remplit au moins deux, trois fois. Mais ceux-là, je pense, voilà, deux fois, c'est suffisant. Et il me semble, c'est ce que je fais depuis que je les ai. Et surtout, je voulais un ensemble, quelque chose de très joli, quoi qu'il soit assorti, harmonieux. Voilà tout. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas partir sur cet ensemble-là comme ça ? Et bien, qu'en pensez-vous ? En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça va bien avec. Voilà. Et je me dis, la prochaine fois, tiens, pourquoi pas mettre aussi des étiquettes ? Hop, j'essaye de centrer le truc. Ensuite, j'ai pris aussi ce lot d'ustensiles de cuisine en bois. Alors, j'aime beaucoup regarder de plus près. Franchement, j'aime beaucoup. Je les ai lavés, relavés. Voilà, je vous en parle, là, vraiment, après les avoir utilisés à plusieurs reprises pendant, il me semble, un bon mois. Voilà tout. Et là, dernièrement, j'ai reçu ce lot de saladiers. Alors, waouh, j'aime beaucoup. Puis, avec le ramadan qui arrive, Inchallah, je me dis, voilà, ça habille la table. Voilà, je trouve que c'est super joli. Pourquoi pas pour des petites salades chaudes ou froides, une salade de fruits aussi. Puis, je n'avais même pas fait attention qu'il y avait également un lot de six fourchettes, six petites fourchettes comme ça, argentées. Voilà, tout pour picorer à l'intérieur. Ouais, je me dis, c'est pour ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas une bonne salade de fruits aussi à l'intérieur. Voilà, faire un petit ensemble comme ça. Ensuite, j'ai pris ce lot d'ustensiles différents. Cette fois-ci, c'est en doré. Voilà, alors ça, honnêtement, pour l'instant, je les laisse dans mon placard, dans mon vaissellier. J'aimerais, voilà, les emmener avec moi prochainement, Inchallah, au Maroc. Quoi, les envoyer, pardon, au Maroc. Voilà, et j'aime bien la taille. J'aime bien la taille puisque la fois dernière, j'avais pris, mais c'était un petit peu plus petit. Et ceux-là, je trouve parfaits, vraiment parfaits, même pour les ranger dans un tiroir. La taille, rien à dire. J'ai pris également cette assiette de présentation, alors pour du salé, du sucré, en ovale comme ça. Pourquoi pas pour un poisson aussi ? Parce que c'est, voilà, souvent, on trouve plutôt des assiettes rondes et pas trop ovales. Et voilà, pour un poisson, pour présenter un plat à base de poisson, pourquoi pas ? Ce présentoir a deux étages aussi. Là, je vous montre, regardez, les assiettes, elles s'enlèvent. Vous pouvez, bien sûr, les retirer, les laver, s'émerbrer, doré comme ça. C'est super mignon. La dernière fois, je vous l'avais présenté. Quand nos amis étaient venus à la maison, j'avais mis par-dessus des gâteaux, voilà, des gâteaux orientaux. On peut mettre, pourquoi pas, des gâteaux type miniardise ou autre, du salé, du sucré. Voilà tout. J'ai pris le premier manteau pour ma maman, celui-ci pour moi. Il est un petit peu au Versailles, j'aime beaucoup. Il n'est pas très, très chaud non plus, mais voilà, là, pour fin d'hiver, début de printemps, pour moi, c'est parfait. Le rideau, je vous le montrerai la prochaine fois. Je l'ai pris pour ma maman. Ça, c'est super parce qu'il est 3 mètres. Et celui-ci, je l'ai pris pour ma chambre. Je vais reprendre le style de vidéo un petit peu que je faisais. Et comme ça, je vous montrerai plus en détail et vraiment installé à la maison. Voilà, je vous montre vraiment ce que j'ai pu prendre là dernièrement. Ensuite, j'ai pris aussi un lot pour poser, vous savez, tout ce qui est serviettes, papier de toilette, etc. pour la salle de bain, toilette. Mais pareil, alors ça, par contre, je ne vais pas y installer parce que ce n'est pas pour ici. Et franchement, je n'ai pas envie de faire des trous dans ma maison. Ce n'est pas pour ici du tout, c'est pour l'appartement du bled. Ensuite, j'ai pris l'horloge pour ma maman. Mais malheureusement, il y a eu un petit couac dessus. Voilà, je pense que je vais lui en prendre une autre. Et puis, on va partir sur un autre modèle. Voilà, mais promis, dès que je vais chez ma maman, je vous filme le rideau. Il est super grand parce qu'elle a des grandes fenêtres. Et j'ai pris un, deux, trois mètres et un standard, un normal parce qu'elle a une porte-fenêtre juste à côté. Et c'est vrai qu'on cherchait des grands rideaux comme ça. Et c'est... Bah, tu n'en trouves pas. Tu n'en trouves pas. Vraiment, voilà, on avait fait plusieurs magasins, les marchés, etc. Tout le temps, on trouve des panneaux standards. Voilà, et on voulait vraiment des grands rideaux, mais qui ne fassent pas non plus. Vous savez, les rideaux d'avant, d'à l'époque. Voilà, on voulait quelque chose de simple aussi. Partir sur quelque chose de très simple. Ensuite, j'ai pris pour couvrir les canapés. Mais je trouve que c'est super grand. Alors, je vais plutôt les utiliser pour les chambres, pour ma chambre. Un ici, puis j'en verrai aussi. Je ferai un colis, j'en verrai, inchada, au Maroc. J'ai pris ces housses de coussins, pareil. Mais alors, je vous dis la vérité. Si je ne vous montre pas aussi à la maison, c'est parce que j'attends de faire mon grand ménage aussi pour avant le Ramadan. Voilà, tout. Et mettre tout en place. Sauf que quand on fait une collaboration, il y a des dates qui sont posées. Et je n'ai pas envie de mettre, de poser à la maison. Voilà, par exemple, là, c'est tous. Je n'ai pas envie de la mettre tout de suite tant que la maison n'est pas clean. Voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais moi, je suis comme ça. J'aime vraiment mettre du neuf quand c'est super propre, etc. Et comme dans ma tête et dans mon programme, il y a le grand ménage. Avant le Ramadan, Inch'Allah. Oui, moi, on avance toujours parce qu'avec les vidéos YouTube, il faut toujours avoir de l'avance, toujours. Et puis, les préparatifs ne vont pas tarder. Mine de rien, on est bientôt à un mois, Inch'Allah, du Ramadan. Voilà, tout. Et puis, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'énergie, etc. On a d'autres choses aussi qui sont organisées, qui sont programmées aussi dans notre quotidien, notamment notre vie et notre vie familiale aussi, machin-Allah. Alors, celle-ci, c'est un coup de cœur. L'autre aussi, j'aime beaucoup. Mais vraiment, je voulais du blanc. Je voulais quelque chose de simple et puré. Et celle-ci, elle est simple. Et puis là, avec cette bande de dentelles, mais je kiffe vraiment. Et même les tés d'oreiller en plein milieu comme ça, vraiment, c'est super mignon. Et j'aime beaucoup. Dès que... De toute façon, vous verrez. Dès que je vais faire mon grand ménage et que je vais mettre tout ça en place, vous verrez. Et c'est super sympa. Voilà. Ça aussi, il faut que je pose depuis le temps que je l'ai reçu. J'ai pris un robinet comme ça doré. J'aimerais l'installer dans la cuisine, ici même, en France, dans la maison ici. Sauf que monsieur me dit, apparemment, il faut une pièce, je ne sais pas, un outil quoi, spécial pour pouvoir dévisser celui qu'on a là actuellement et mettre celui-ci. Bon, j'espère que ça sera avant le ramadan parce que j'aimerais bien, voilà. J'aimerais bien, voilà, que tout soit mis en place. Pour ceux qui font le ramadan, vous comprenez. C'est vrai qu'on aime bien que tout soit super clean, etc. avant cette grande période chez nous. Allez, vous retrouverez tout en barre de description et promis, dès que j'ai un stage, je vous montrerai de plus près, etc. quand je vais mettre à la maison. Pour, on revient, pour le dîner de samedi passé, j'ai fait quelques petites préparations. voilà tout, notamment pour le goûter, le goûter thé. J'ai fait un gâteau à base d'ananas, voilà, le gâteau à l'ananas. J'ai fait exactement la même préparation de pâte à gâteau que la recette que je vous ai partagée dernièrement, vous savez, avec les fruits confits. C'est exactement la même préparation. Je vous mettrai le lien en barre de description. Voilà, parce que dans cette vidéo, je vous montre vraiment en détail comment faire. Et puis, je vous mets aussi, je vous avais mis dans cette vidéo aussi, les ingrédients en barre de description. Et la différence, en fait, c'est que j'ai fait un caramel à sec. C'est très simple, on met du sucre. Pour ma part, j'ai mis 150 grammes de sucre en poudre dans une poêle que je fais chauffer à feu. Très, très doux. C'est vrai que ça prend le temps. Regardez la preuve, j'ai eu le temps, en fait, de faire la pâte à gâteau et que le caramel était, je crois qu'il n'était même pas encore prêt. Que j'ai dû attendre quelques minutes, voilà. Mais il faut prendre son temps. Comme ça, vous avez un bon résultat et que vous ne le cramez pas. Et ensuite, j'ai déposé des tranches d'ananas et j'ai bien sûr déposé par-dessus ma pâte à gâteau. Ensuite, j'ai enfourné à 180 degrés environ une vingtaine de minutes, jusqu'à 25 minutes, voilà. Et à la sortie du four, j'ai imbibé mon gâteau. Vous n'êtes pas obligés, hein. Mais moi, j'ai imbibé mon gâteau et avant ça, j'aurais dû faire cette étape-là, c'est-à-dire piquer avec un pic à brochette ou bien avec un cure-dent, pourquoi pas. Attention, avec un couteau, c'est assez gros quand même. Un pic à brochette, voilà. Toujours avoir un paquet à la maison, vous en trouvez pour un euro, à action ou autre. Et puis, comme je vous disais, le gâteau encore bien, bien chaud. Je l'ai imbibé avec le sirop. Voilà, le sirop qu'on trouve dans le bocal d'ananas en tranches. Voilà tout. Et ensuite, j'attends quelques minutes. Toujours attendre quand on imbibe un gâteau. Et ensuite, voilà, je le démoule. Et ensuite, vous pouvez le déguster. Voilà tout. Attendre un petit peu, bien sûr, qu'il refroidisse. Et puis, c'était franchement super bon. Sinon, vous avez juste à faire un gâteau yaourt, un gâteau basique yaourt. Et vous déposez cette pâte à gâteau, pareil, sur les ananas. Sur les ananas, pardon. Et puis, voilà. Pas la peine de faire un gâteau spécial ou je ne sais quoi. Un gâteau simple yaourt. Ça ira très, très bien. En plus, c'est hyper molleux, les gâteaux au yaourt. Ensuite, j'ai fait des verrines. Pareil, je vous ai partagé déjà une vidéo spéciale verrines en décembre. Où là, je vous avais montré vraiment étape par étape et recette par recette, coulis par coulis, parce que j'en avais fait plein. à base de mangue, à base de fraises, etc. Le caramel aussi. Ça, c'est le caramel qui me restait de la dernière fois. Comme il était au frais, il est encore très, très bon. Le caramel se conserve, bien sûr, pendant très longtemps. Voilà, c'est du sucre, du beurre. Il n'y a aucun souci tant qu'il est au frigo, dans une boîte bien hermétique. Moi, je l'ai fait chauffer là au bain-marie. Voilà tout. Mais il se conserve sans problème. Cette verrine, celle-ci, c'était spéculoos et caramel. Voilà. Et la première, c'était coulis de fraises. Quoi, la fraise. Voilà. Et puis, j'ai préparé aussi une bonne salade. Aïe, 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 aïe. Il faut que je tire les oreilles à ma copine, parce qu'en fait, ce jour-là, je lui dis, voilà, quand ils nous ont invité, je lui dis, écoute, moi, je vais préparer la salade, l'entrée. Je vais faire une grande salade et je préparerai le dessert. Sauf que, ben, madame a tout fait. Madame a fait encore plus, plus, plus. MashaAllah, l'ahfad aï arpi. Elle a fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Regardez donc, deux gâteaux, des préparations pour le goûter. Elle a fait un bon repas. C'était juste excellent. Elle a fait aussi du poulet aux olives. Jajem Hamar. C'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. Et le hambil barhoor. Le tagine au pruneau. Voilà. Et avec, des préparations. Elle a fait des carottes aussi. Une salade de carottes, il me semble, chaude. Du zéalouk, c'est-à-dire du caviar d'aubergine. Elle a fait du pain maison. Une bonne assiette de fruits. Regardez, c'est franchement... Et c'était divin. C'était super bon. Ce jour-là, je jeûnais. Parce que, voilà, je voulais terminer mes jours de jeûne. Et puis aussi, c'était les jours blancs. Voilà. Du mois de janvier. Et au final, je n'ai pas beaucoup mangé. Mais je sais que c'était super bon. Et bien sûr, on est parti avec plein de restes tellement qu'il y avait beaucoup de choses hyper généreuses. Vraiment hyper généreuses. Et je suis contente parce que je demande tout le temps et vraiment, je fais toujours comme doigt qu'Allah mette sur notre chemin des gens comme nous et des gens encore meilleurs que nous. Alhamdoulilah, voilà, je suis super contente parce que c'est exactement ça. Vraiment. Je les embrasse très très fort. Et puis vous aussi, d'ailleurs, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de la liker s'il vous plaît. N'oubliez pas de la liker. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite avec de la motivation. Allez, on remonte les manches. Là, c'est un nouveau mois. Et puis, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a plein, plein de choses qui arrivent. Et surtout, surtout, surtout avec Ramadan, Inshallah. Allah yadakhlou léna. Walaikum saha wa salamah. Wala hana wa la afi wa wa tala amur Inshallah ya Rabbi. Wala amin. Amin ya Rabbi lal amin. Islamah.